Alors, parcours commenté de duo pour 13 mots et un paysage. Donc là, il n'y a rien à faire, ça commence par début. Voilà, en sachant qu'on peut, effectivement, choisir... J'ai rencontré Christine L'Apostol au Beaux-Arts de Quimper, où nous enseignons toutes les deux. J'ai lu ses livres, je la connais. Alors, ce qui est compliqué, c'est que ça prend toujours un peu de temps. C'est-à-dire que les séquences, je ne peux pas zapper dedans. L'idée, c'est d'imposer quand même le temps. Il y a une temporalité qui est imposée. Exactement. Donc, je peux montrer peut-être l'interface d'abord avant de... Une action qui prépare en sourdine d'autres actions à venir. On choisit d'avoir l'image, le son de Karine ou le son de Christine L'Apostol sur le même mot. C'est-à-dire, parlant d'une manière... ... A nourrir le désir d'ouvrir un dialogue dont la substance serait la matière de ses textes. On va... Je vais lui proposer une sorte de protocole. Quel point ? Alors, ça, c'est les portraits. Alors, dans ces interfaces-là, c'est les seuls moments où il y a des boucles, en fait. Mais c'est extrêmement fin. Ce sont des boucles de cinéma, de choses où il ne se passe rien dans le cinéma, en fait. C'est des samples, effectivement, de films où il n'y a quasiment que le souffle. Il n'y a presque rien. Voilà. Mais c'est juste suffisant. Ça, j'avais bien apporté ce... Des présences, quoi, un peu. Une sorte de présence, exactement. Une sorte de présence. Et puis, qui rappelle aussi ce côté, je dirais, un petit peu fictif aussi. Quel que soit le côté documentaire qu'Ari n'aime pas trop. Parce que pour elle, c'est autre chose que... C'est pas juste du documentaire, quoi. C'est une sorte de documentaire. Donc, ça rappelle toujours ce côté un petit peu fiction, fabrication. Et ce rapport au réel, en fait. Donc, là, c'est l'interface. On peut choisir, effectivement, les mots. Alors, on a le choix de rentrer entre... Soit d'aller chercher les mots. Soit, dans les mots, il y a aussi des personnages. D'on parle Christine, principalement. Et donc, ces personnages, on peut rentrer. Si on veut voir... Entendre parler de Gilles Deleuze. On peut décider, voilà. Gilles Deleuze est lié à conversation. Donc, là, par exemple, je vais aller sur... D'écrire. Donc, là, ça parlait d'un... D'une rue assez... Un peu tristounette. Un peu sombre, justement. Euh... Où il y a beaucoup de... Beaucoup de maisons abandonnées. Un peu délabrées. Où c'est une espèce de zone de passage assez... Qui crée quelque chose d'un petit peu angoissant, en fait. Et donc, là, vraiment, j'ai joué le jeu d'un... Vraiment de... Je dirais presque surjouer un petit peu ça, Avec l'image et les textes qui racontent ça. Par le son, quoi. Donc, on est dans un univers un petit peu pesant, quand même. Je laisse un petit peu couler. Voilà, c'est un peu plein de... Qu'il peut s'appeler des non-lieux. L'espèce d'endroit comme ça. Voilà. Et Christine a vécu ici pendant des années. Et donc, elle en parle. Elle... Elle décrit un petit peu, je dirais, tout... Tout cet univers de cette rue. Euh... Voilà. Qui donne pas vraiment envie d'y habiter. En fait, tout simplement, quoi. Euh... Voilà. Donc, l'interface, après... Voilà. On peut... Je peux retourner sur... Euh... Les 13 mots. Ça, c'est des portraits. Après. Donc, voilà. C'est assez simple en termes d'interface. Après, ce qui est... Bon, ce qui est intéressant, c'est de se promener, effectivement... Euh... Et euh... Donc, je vais faire... Evidemment, sur la voix, c'est... Et sur du... C'est assez compliqué de faire du... C'est pas toujours simple de mettre du son. Surtout sur un discours qu'il faut suivre. Moi, je... Là, par exemple, je parle... On va comprendre ce qu'elle dit, évidemment. Tout se mélange. Et je vais parler aussi... Sur ce qu'elle dit... Elle parle de... Parce que... Pour moi, la littérature, elle vaut comme arme. Elle parle de... C'est le lecteur que je suis. Christophe Fiat parle de la littérature comme arme. Et elle, de son côté... Elle en parle, non pas comme une arme, mais comme une sorte de défense, en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est une manière de se défendre dans la vie... Dans Alice Opeille des Merveilles... Et donc, cette manière de se défendre... Comment avoir perçu l'arme que c'était ? Au niveau du son... Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait penser aux... Aux rombes. Voilà. Et c'est certainement... C'est peut-être... C'est certainement lié, effectivement, aux gestes. C'est qu'effectivement, cette... Cette ronde, quand on l'a fait tourner, effectivement, il y a un côté territoire, quasiment, quoi. Effectivement, donc... Je rappelle peut-être pour ceux qui connaissent pas... Les rombes, c'est un des instruments les plus anciens au monde. Ce sont des objets qu'on fait tourner, effectivement, et qui produisent du son en le faisant tourner, comme ça, très, très vite, en fait. Et donc, ce qui, en général, prend un peu de place. Et faut pas être... Voilà. Faut qu'il y ait personne à côté au risque de se prendre la ronde dans la tronche. Et donc, ce rapport à la défense, je trouvais ça intéressant. D'autant plus que je l'ai utilisé de façon assez douce, je dirais, et d'une manière assez légère, en fait, sur sa voie. J'étais sur des nappes, et pas des éléments ponctuels, du coup, ça... Exactement. Ça sature pas le discours, quoi. Exactement. Il y a des lignes... Il y a des lignes très légères montées de temps en temps. Et la langue de la littérature, elle fait l'inverse. Puis il y a d'autres... Il y a d'autres dimensions. Il y avait une tension en même temps, parce que c'est... C'est presque du son... Il y a aussi la dimension... C'est presque du drone, en fait, quasiment. Il y a... De l'exagération. Il y a un inscrit là qui exagère. Et cette exagération jubilatoire qu'il y a chez Thomas Bernard, par exemple, qui ne vous invite pas à transposer dans la vie réelle le comportement des personnages ou de ce qui se passe en vie de Thomas Bernard, mais qui vous charge... Voilà. En gros... Je pourrais montrer plein d'autres mots, mais... Il y a peut-être un autre mot que je peux montrer que j'aime bien... Lecture... Non, lecture, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu pourrais nous remontrer le... Comment, avec la souris, on passe d'une séquence sonore à l'autre ? Ça, ça m'avait marqué. Tu disais que c'était une idée de Karine, à la base. D'accord. Alors, attends. Du coup, je vais... Détachement... Parce qu'il y a quelque chose de très poétique, justement, dans cette image. On sait qu'il y a du son, mais on ne l'entend pas. On peut choisir de l'entendre. Ouais, ouais, ouais. Donc là, effectivement, je suis... Je suis effectivement... Là, effectivement... Si j'ai envie plutôt d'entendre, effectivement, Christine parler... Un détachement géographique. Voilà. Ici, dans le Finistère, on est loin. On est loin... On est loin des... On est loin des... un petit peu le côté, le côté solitude aussi, un petit peu de ça. Effectivement les grosses réverbes c'est toujours l'espèce d'instrument seul ou loin dans un grand espace. Et donc ça me semblait... Une allégorie de l'écrivain dans sa solitude. Ouais, voilà, il y a un petit peu de ça, mais pas seulement dans son écriture, dans l'acte d'écrire, mais... Dans la pensée tout simplement. Exactement. Et puis c'est vrai que toutes les images de Karine où on voit Christine sont... Elle est seule dans des grands paysages quoi. C'est... La Bretagne comme il y a beaucoup de... C'est pas la Côte d'Azur quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve très vite seul sur des grandes plages immenses quoi. Donc il y a ce côté petit et grand. Il y a ce côté un peu d'immensité. On aurait dit deux insectes. Oui, enfin c'est sublime, voilà, au sens fort du terme. Fascinés par leur ressemblance. Donc d'où l'utilisation effectivement de réverbes un petit peu exagérés sur des instruments. Du coup ça permet de créer une distance aussi, une profondeur par rapport à la voix. La voix reste au premier plan du... Complètement. Complètement. Emportée dans une joute verbale, citation, référence ou d'esprit. Répondant toute cette culture qu'elle avait regardée s'étaler comme une glace fondante, comme une grosse tâche de sperme sur le beau sol de marbre de l'aéroport de Florence. Le jeune peintre répète qu'il n'a rien à dire à mes amis. Le jeune peintre ajoute qu'il n'a pas sa place dans ce livre. Il faut évidemment savoir garder beaucoup de silence, mettre du son où il faut et voilà. Là j'ai éteint... Donc... Voilà. Merci Sacha. En gros donc un espace à découvrir toujours. Merci donc j'invite vraiment tous les spectateurs de cette vidéo et les lecteurs de The Blog à passer du temps pour cette expérience contemplative qui est très très poétique et qui est très bien réussie autant sur le plan de l'image que du son que de la mise en dans scène interactive. Merci beaucoup Sacha. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada